30 ans d'expérience dans le métier en démarrant l'école hôtelière jusqu'à aujourd'hui et c'est vrai qu'après un parcours classique donc je dirais au lycée hôtelier c'est une quinzaine d'années dans les meilleures maisons possibles j'ai eu la chance de faire le parcours que je souhaitais à peu près c'est à dire d'alterner des maisons classiques des maisons contemporaines des petites structures comme des gros palaces et je pense que c'est important pour un cuisinier justement de pouvoir croiser toutes ces expériences parce que si on fait que des grandes maisons après c'est c'est compliqué quand on veut s'installer parce qu'on n'a pas les mêmes moyens si on n'est pas forcément très bon à l'école mais qu'on a envie qu'on est motivé on peut quand même réussir en travaillant dans des métiers comme celui ci une cuisine de à la fois de simplicité et de professionnalisme à travers même les assiettes on essaie de faire passer cette convivialité mais il y a beaucoup de travail derrière malgré tout il ya une grosse équipe il ya un travail qui est sérieux concentré c'est à dire qu'on on n'oublie pas il faut surtout pas oublier les bases les bases c'est des produits de qualité qui sont chez nous axés sur des produits principalement de terroir des produits de saison sur lequel on va apporter un contraste ça peut être du mou du croquant du sucré du salé terre-mer avec tout ça le papier cadeau ça va être un peu de poésie un peu de ludique un peu d'humour mais la base ça sera les produits les cuissons les assaisonnements ce que je recherche moi à travers la cuisine qu'on essaye de proposer c'est surtout de créer des émotions ce qu'on peut passer à les manger dans une table où tout sera pratiquement irréprochable mais où il se passera pas grand chose et l'essentiel c'est que voilà c'est que c'est qu'on arrive à faire passer un peu d'émotion c'est en gros que les gens passent un moment agréable ça va bien au delà de ce qui peut y avoir dans la scène